Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. Aujourd'hui on va parler de ma routine du soir, du printemps. Alors bien sûr, je vais commencer ma routine par me démaquiller le visage et les yeux. Pour cela, je vais utiliser une huile de coco. Tout simplement parce que à force de se maquiller, se démaquiller tous les jours, je remarquais que je perdais beaucoup de cils, et donc probablement à cause des produits peut-être trop agressifs que j'utilisais au quotidien. Du coup, j'avais envie de se trouver une alternative pour utiliser des produits plus naturels afin de préserver mes cils et même la qualité de ma peau. Il suffit tout simplement de prélever un petit peu de matière. Voilà, comme ceci. Je viens ensuite le placer au creux de ma main pour le transformer en huile. Ça se transforme en huile. Voilà, et je viens ensuite appliquer sur mon visage en faisant de petits mouvements. Alors justement, ce que j'aime bien aussi, justement cette sensation d'huile sous la peau, nous donne envie de réaliser un petit massage en fait. Alors ce qui est bien, c'est que ça rejoint un petit peu le challenge de Herborian. Ils ont mis en place en fait un petit challenge détox de 14 jours. Je l'ai partagé sur ma page Facebook. Et justement, le jour 1, c'était le massage. Et c'est vrai que quand on utilise ce genre de produit, d'huile, et bien tout de suite, on a envie de se masser. Alors comme ça, vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. Mais c'est au contact de l'eau que toutes les impuretés vont venir se défaire. Donc moi, je commence toujours d'abord par le visage. Et puis ensuite, je vais venir attaquer les yeux. Donc je reprélève un petit peu de matière. Voilà, je mets sur le bout de mes doigts. Et ici, on est parti. Donc je fais de petits mouvements. Et je vais faire aussi en sorte de bien passer sous les cils. Et je masse donc doucement. Et ce qui est génial, c'est qu'on sent sous les doigts que le mascara se dissout. Donc voilà, je vais penser à faire mes sourcils. Alors parfois, si vraiment j'ai un mascara. Ici, je n'avais pas un mascara très très fort. Donc parfois, ce que je fais, c'est que j'essaye de peigner un petit peu le cil entre mes doigts. Pour vraiment bien malaxer. Et essayer de faire partir le plus possible le mascara. Voilà. Bon, et ensuite, je vais attaquer la bouche. Et comme vous voyez, tout part bien. Voilà, si vous prenez en cours de vidéo, vous vous demandez ce qu'il se passe. Je veux bien croire. Donc voilà, l'étape massage huile est passée. Maintenant, on passe donc sous l'eau. Non, on va sous l'eau. Soit on va sous la douche. Ou alors, on va donc passer une petite lingette qui est lavable. Sous l'eau chaude pour venir tout retirer. Donc moi, la première chose d'abord que je fais, c'est que je vais d'abord émulsionner tout mon visage à l'eau. Chaude, bien sûr. Je prends de l'eau bien chaude. Et je viens donc émulsionner l'huile pour venir décoller les impuretés et le maquillage. Ensuite, je vais prendre ma petite lingette que je vais passer sous l'eau chaude. Et je vais venir retirer le maquillage. Je termine ensuite par un peu d'eau fraîche. Mais pas trop parce qu'il ne fait pas très chaud en ce moment. Et voilà. La première étape est terminée. Ensuite, je passe toujours par un deuxième démaquillant. Donc c'est toujours celui que j'utilise comme la fois dernière, le Lirac. Donc je viens en prélever et je viens nettoyer de nouveau ma peau. Je vais rincer et c'est prêt. Forcément, après tout ça, je vais prendre donc une douche. Avec d'abord mon shampoing, toujours le même de chez Lush. Le Simnic qui est spécialement conçu pour les cheveux gras. Ensuite, bien sûr, un petit après-shampoing pour mes petites pointes bien sèches. De la marque Ask. Mon gel douche du moment, le DOP Rocher Coco que j'ai reçu par une abonnée sur ma page Facebook et une autre YouTubeuse qui a bien voulu me l'envoyer. Addictémie et Vy, que je pense très souvent à vous. Ça sent trop trop bon. Franchement, ça va faire partie de mes favoris du moment. Forcément, après, je vais passer à l'hydratation. Et là, j'ai choisi celui de la gamme Palme Olive à la violette et miel qui sont vraiment très très bons. Et j'aime beaucoup, en fait, l'idée de la pompe parce que c'est très pratique. Obligée d'enfiler les chaussettes. Et bien sûr, mon petit peignoir pilou-pilou que j'adore, que j'avais acheté, je pense, l'année dernière. Voilà, avec des petites oreilles de lapinou. Parce que franchement, par chez nous, il ne fait vraiment pas chaud, pas chaud. Alors, on poursuit donc avec l'étape du soin du visage que je fais tous les soirs. Je commence, en fait, par mettre d'abord une crème contour des yeux. C'est toujours celle de chez Sephora, que j'aime beaucoup. La texture est très crémeuse. Et voilà, elle pénètre bien. Je sens que c'est bien riche. Donc voilà, j'en prélève un petit peu. Et je viens donc tapoter avec le bout de mes doigts sous l'œil. Ensuite, on va commencer par un concentré de nuit de chez Sanoflore que j'adore vraiment. Depuis que j'utilise, en fait, ce combo avec la crème, eh bien, je trouve que ma peau, le matin, est vraiment bien lumineuse, repulpée. Et franchement, je trouve cet ensemble vraiment, vraiment top. J'aime beaucoup. En plus, ça a une odeur de plante qui est vraiment très, très agréable. C'est une huile. Donc, ça se présente comme ceci. Vous avez un petit flacon pompe. Et puis, vous venez appuyer dessus pour faire monter la matière dans la pipette. Vous venez en mettre dans la main, un petit peu. Puis, je masse dans la paume de mes mains. Et je viens, en fait, le placer en faisant des mouvements de l'intérieur du visage vers l'extérieur du visage. Et je vous assure que c'est vraiment un moment très cocooning. Ça sent vraiment bon. Vous savez, on sent vraiment les plantes. Et la version huile est vraiment très, très, très agréable. Alors, en plus, ça pénètre très rapidement. Et si vous avez peur de l'utiliser parce que vous avez une peau grasse, franchement, n'ayez aucune crainte puisque j'ai la peau grasse. Et ça ne fait pas... Allez, ce n'est pas trop, trop riche pour ma peau. J'aime bien privilégier quelque chose de très hydratant le soir pour dormir, pour tout ce qui est les signes de vieillesse. Parce que oui, je deviens vieille. Donc, si comme moi, vous êtes comme ça un petit peu attentif aux signes de vieillesse, que vous avez envie de prendre soin et d'éviter toutes les petites ridules de déshydratation, toutes les rides, eh bien, on commence de bonne heure. Je dirais, même si tu as 25-30 ans, il ne faut surtout pas te dire j'ai le temps. Non, c'est très tôt qu'il faut commencer. Parce que lorsque c'est déjà là, eh bien, c'est difficile avec les produits de traiter rides et ridules, à moins, bien sûr, de passer par la case bistouri. Donc, hyper important. Et donc, voilà, c'est très doux et c'est déjà absorbé. Il n'y a aucun souci avec ce sérum qui est vraiment super. Je vous le recommande pour tout plein de bonnes choses. Ensuite, autre étape que je fais tous les soirs, vous pouvez faire soit tous les soirs ou le matin et le soir, je rajoute quelques gouttes d'autobronzant de chez Clarins dans ma crème et je viens l'étaler sur mon visage comme ça. Le matin, quand je me réveille, eh bien, j'ai la peau toute bronzée. Et franchement, ça se voit puisque j'ai même mon compagnon qui pensait que j'avais lézardé au soleil. Mais non, c'était juste à cause, grâce plutôt, à ces gouttes de chez Clarins. L'addition concentrée éclat que je vous recommande. Alors, surtout n'ayez aucune crainte. Ça ne laisse aucune trace. Ça ne fait pas spécialement orangé sur la peau. Et vous pouvez faire ça de manière progressive. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser uniquement le soir, par exemple, pour vous coucher. Ou si vous voulez quelque chose de plus intense, eh bien, vous le faites matin et soir. Comment fait-on ça ? Eh bien, donc, je prends ma crème. Alors, petite note à bédé. Je me suis trompée puisqu'au début, je voulais prendre un soin nuit. Et finalement, je me suis retrouvée avec un soin jour. Mais peu importe, puisque c'est quand même un soin jour très riche, très hydratant, raffermissant et antiride. Donc, c'est largement suffisant. C'est parfait pour moi la nuit. Et j'aime beaucoup la texture qui est très, très onctueuse. Voici. Donc, je prélève un peu de crème. Je viens le mettre dans la paume de ma main. Je prends ensuite le concentré de chez Clarins. Et je vais derrière, il y a un petit bouton pression, j'ai envie de dire. Et vous venez mettre trois gouttes dans votre crème. Une, deux, trois. Ensuite, vous venez malaxer dans vos deux mains pour que les produits se mélangent bien. Et vous venez l'appliquer sur votre visage. Alors, je vous préviens, on prend son temps pour éviter d'oublier des zones. Donc, je prends bien mon temps. Donc, je ne vais pas vraiment trop en dessous de l'œil. Attention. Donc, je en mets bien sur le front. Ne pas oublier entre les sourcils. Et bien remonter la matière vers la racine des cheveux. Voilà. Ne pas oublier le cou. Donc, avec le reste, je viens en mettre dans mon cou. Et je continue à faire ce mouvement jusqu'à ce que je n'ai plus rien sur les mains. On n'oublie pas les commissures des lèvres. On prend vraiment le temps de mettre la crème et bien d'estomper. C'est la clé pour éviter toute démarcation. Alors, bien sûr, tout de suite après, on va se laver les mains. Bien le savon pour éviter d'avoir des traces sur les doigts. Voilà. Ma routine nuit est presque terminée. Puisque je ne vais pas oublier d'hydrater mes lèvres. Alors, tout dépend de l'état de mes lèvres. Si les lèvres ne nécessitent pas de trop grand soin, et bien j'utilise tout simplement un baume à lèvres de chez Sephora, noix de coco. Qui est bien hydratant. Ou si j'ai les lèvres un petit peu, enfin, fort abîmées, et bien j'utilise plutôt une crème plus hydratante. Et par exemple ici, celle d'Elisabeth Arden, le baume réparateur intensif pour les lèvres, qui est vraiment très très bien aussi. Une autre étape aussi que je vous recommande, je ne le fais pas tout le temps, je devrais le faire plus souvent, pour bien rendre ses cils plus forts. Parce que je vous ai dit en début de vidéo que voilà, j'étais attentive à mes cils parce que je trouvais que j'en perdais pas mal. Et bien, régulièrement, je prends de l'huile de ricin. Ici, moi, c'est de la marque Nathessence. Je prends un petit coton-tige. Je trempe donc mon coton-tige dans l'huile. Voilà. Et je viens donc, en fait, placer sur mes cils. C'est une huile qui renforce, qui fortifie les cils et les sourcils. Enfin, j'utilise une crème pour les mains. C'est celle de chez The Body Shop. Et c'est à l'huile d'argan sauvage. J'aime bien parce que ça pénètre très vite et ça n'a pas d'effet gras sur les mains. Donc, c'est parfait. C'est à l'huile d'argan sauvage. C'est à l'huile d'art. C'est aussi une obscure сильnelle que forcément. Sous-titrage ST' 501